... Gwen ? Gwen ? Tout va bien ? Il devrait être de retour ! Ils vont revenir. Arwin, est-ce qu'attaquer la Crimson Caldera est vraiment la bonne chose à faire ? Honnêtement, Flintons Park ne nous a pas vraiment laissé le choix. Oui, j'imagine. Je croyais que tu serais prête à te battre. Je suis prête ? Je suis toujours prête. Bien. Parce que Novelmore compte sur toi. Moi aussi, je compte sur toi. Ils arrivent ! Prince Arwin, Général Gwen, le chemin est dégagé. Oui, il y a un endroit juste en dehors de la forteresse des Raiders où l'on peut être caché par la montagne. On peut établir notre camp là-bas. Excellent travail, Général McGiffin. Novelmore, en avant ! Est-ce que tout va bien, Seigneur Byron ? Évidemment que je vais bien. Mais ce n'est pas de cette façon que j'imaginais notre retour à la Calvaira. Le rempart de feu paraît bien plus petit d'ici. Je n'apprécie pas vraiment l'idée de se battre contre mon propre peuple. Ils n'ont eu aucun problème à se battre contre vous quand ils se sont alliés avec Flintons Park. Vous comptez retourner diriger la Crimson Caldera si on gagne, Seigneur Byron ? Il y a peu de chances qu'on gagne, d'un... Et s'il existait un moyen d'y arriver ? Il y en a un, et Gwen va le trouver. Allez, remue-toi un peu, Raider. Et pourquoi ce serait à toi de me dire ce que je dois faire ? On est tous des Raiders. Ouais, mais moi je suis le Raider Bob. Et alors, ça te rend pas meilleur que moi ? Alors pourquoi tu travailles dans la mine ? Et que c'est moi qui te dis ce que tu dois faire ? Quoi ? Il y a assez d'ignolium là-dedans pour que je vous réduise tous en poussière. Toutes mes excuses, Seigneur Spark. Le Prince Harwin n'a plus beaucoup de temps. Oui, bientôt j'écraserai Novelmore. Mais vous avez dit que vous ne le feriez pas s'il se rende. J'ai le droit de changer d'avis. D'ailleurs, je n'ai pas besoin d'un château, mais j'ai besoin d'ouvriers pour mes mines. Novelmore n'est pas indispensable. Est-ce que ça te pose un problème par hasard ? Non, Seigneur Spark. Préviens-moi quand le Prince Harwin arrive. Oui, Seigneur Spark. Grâce à Lucifex et Pyralia, j'ai pu dessiner une carte assez précise de l'intérieur. Le lieutenant Beagle, c'est moi. Attendons vos ordres. On va devoir franchir les murs, mais on ne peut pas être vus. On n'a peut-être pas d'ignolium, mais on a malgré tout l'avantage de la surprise. Oh ! J'ai eu tout un tas de leçons sur l'avantage de la surprise lors de mes cours d'improvisation. Si on survit, vous êtes tous invités à ma prochaine représentation. Génial. A l'aide d'un portail, je pourrais arriver dans le rempart de feu ici, derrière les gardes. Je me faufilerai jusqu'au levier, qui permet d'ouvrir les portes principales ici. Et ensuite, Harwin et le général McGiffin pourront envahir l'entrée avec l'armée de Novelmore. Je savais qu'il nous serait utile. Attends, tu comptes y aller toute seule ? Il y a moins de risques de se faire attraper s'il n'y a que moi. Et puis, en tant que chef de la Novelforce, c'est ma responsabilité. Une fois à l'intérieur, Féline, Pyraglia et Lucifex, vous sécurisez les missiles pendant que Gwen et moi on capture Fintons Park. Vous avez des questions ? Lucifex fait partie de la Novelforce maintenant ? Bien sûr. Oui ! Lucifex est très content ! Mais pour cette fois, tu seras avec l'armée. Pourquoi tu n'utilises pas le portail pour envoyer toute l'armée ? Le portail n'a de la place que pour toi. Le sort de Novelmore est entre tes mains, Gwen. Je le sais. Tu es la seule personne qui peut y arriver. Je sais. Je ne vais pas échouer, Harwin. Je sais que tu ne vas pas échouer. Je ne peux pas. Tu sembles un peu... Je vais bien sur les nerfs. Lucifex peut te recommander des exercices de respiration. J'ai dit que tout allait bien. On y va. C'est le sentiment qu'on aurait dû l'accompagner. Gwen connaît sa mission. Très bien, Dish. On doit ouvrir la porte avant que le temps soit écoulé. Oh. J'avais oublié à quel point c'était amusant. Kaboum ! Le prince Harwin devrait bientôt capituler. Tiens-moi au courant de son arrivée. Oui, Seigneur Spark. Elle va s'en sortir. Tout à fait. Elle sait ce qu'elle fait. Elle est probablement déjà à la porte d'entrée. Après tout... Si elle avait besoin d'aide, elle nous l'aurait demandé. Le levier pour la porte d'entrée. Hé ! Vous, là ! Arrêtez tout de suite ce que vous faites ! Oh non ! Qu'est-ce que j'ai fait ? Un canon à eau ? Tu veux utiliser un canon à eau face à un missile d'ignolium ? C'est la meilleure invention que j'ai ! Vraiment ? Je pensais que c'était l'invincibus. L'invincibus est trop dangereuse. Tout comme les missiles d'ignolium. Crois-moi, j'en ai conscience. Mais on n'en aura pas besoin. Gwen va trouver un moyen de nous sortir de là. Tiens, tiens, tiens. Voilà Gwen Greston. Le seigneur Spark va faire de moi le Raider Bob grâce à ça. Sauf que vous allez la perdre, cette bataille. Mais comment ? Tu as cru que tu allais pouvoir tous nous arrêter à toi toute seule ? N'oublie pas qu'elle a un petit toutou en plus. Un toutou. Et aussi des lutins de feu. Des lutins de feu ? Pire alia ! Bonjour les amis. Je vous ai manqué ? Honnêtement ? Non. Féline ! Allons ouvrir ces portes. Peut-être qu'on devrait s'occuper de l'armée avant. Les portes devraient déjà être ouvertes. Gwen va réussir. Mais on devrait appeler Timithor par sécurité. Je m'en occupe. Je n'avais jamais été paralysée comme ça. Ça arrive. Pas à moi. Et puis tu as failli perdre, Daisy. Et maintenant, il y a un fou furieux qui veut envoyer un paquet de missiles effrayants sur notre royaume. Ça fait beaucoup. Et en plus, tu te sens personnellement responsable de la sécurité de Novelmore. Si vous n'étiez pas venus toutes les deux. Mais on est venus. On est tes amis. Et on sera toujours là pour assurer tes arrières. Oui. On est toutes dans le même bateau, que ça te plaise ou non. Ça me plaît. Allons sauver la situation. C'est moi, Timithor. Timithor, je sais que vous êtes le sorcier de l'espace et du temps. Mais du temps, il ne nous en reste vraiment pas beaucoup à présent. J'ai juste besoin de savoir si vous pouviez voir à l'intérieur du rempart de feu. Je comprends. Il faut qu'on arrête de se croiser comme ça. Il suffit d'un seul pétard et vous êtes cuits. Tu n'es pas obligé de faire ça. Tu pourrais toujours changer d'avis. Tu sais quoi ? Tu as raison. Prince Harwin ! Les portes sont ouvertes. Timithor, tout va bien ? On dirait bien. Où est-ce que je peux bien être ? Qui êtes-vous ? Oh, non ! Novelmore ! À l'attaque ! Seigneur Spark, le prince Harwin est enfin arrivé ! Je ne brushings pas de sautère qui est arrivé ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501